Salut à toi, merci de regarder cette vidéo. Écoute, c'est la première fois que je fais ce format de vidéo. J'avais promis dans mon groupe Facebook, aide aux joueurs de basketball de répondre aux questions, non plus par écrit, mais en vidéo. Alors voilà le programme. Je vais répondre dans quelques instants à plusieurs questions qui ont été posées par des personnes dans mon groupe Facebook. Et puis dans un deuxième temps, je te fais une petite présentation de mes dernières news et nous terminons là-dessus. Alors voilà, nous sommes dans mon groupe Facebook. Je te filme mon écran. Par contre, comme les personnes ne sont pas au courant que je vais répondre en vidéo, je cacherai leur identité au montage. Comme ça, tu pourras toi la prochaine fois t'exprimer dans le groupe ou par email, sache que je ne divulgue jamais les identités des personnes pour pas qu'il y ait de soucis, mais elles se reconnaîtront parce que du coup, je vais répondre à leurs questions. Alors dernière chose avant que je commence à répondre aux questions, je t'incite vivement à me poser des questions soit sur YouTube, dans les commentaires d'une de mes vidéos, soit dans le groupe, directement sous forme de post, soit par Messenger, soit par email. Et ainsi, tu pourras avoir une réponse à tes questions dans la prochaine vidéo que je ferai parce que je pense que ce format vraiment est très intéressant. Alors, la première question est la question de Valentin. Valentin me demande, est-ce que le physique permet-il réellement de combler un manque technique ? Parfois oui, il y a des joueurs qui ont un physique au-dessus des autres joueurs avec lesquels ils jouent et leur impact physique peut éventuellement cacher un manque technique pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, si la question c'est est-ce que je peux jouer à haut niveau uniquement avec du physique et zéro technique ? La réponse bien sûr est non. Si je veux être un joueur de basket complet, il faut à la fois que je sois fort physiquement, techniquement et mentalement. S'il y a une de ces trois choses qui ne va pas, je ne pourrais pas être dans la performance à 100%. Donc, un joueur qui n'est que physique, à un moment donné, il va être bloqué par d'autres joueurs aussi physiques mais qui ont plus de technique que lui. Alors, inversement, quelqu'un qui n'a que de la technique, dès qu'on va jouer physique en défense avec lui, il va être bloqué invariablement dans tout ce qu'il veut faire et sa technicité ne suffira pas. Par contre, la bonne nouvelle pour moi, c'est que je ne fais jamais travailler réellement le physique, par exemple dans mes camps. Mais tous les jours qu'on fait mes camps ou des séances individuelles vont tous dire qu'ils sont très fatigués après. Pourquoi ? Parce qu'en même temps qu'on travaille la technique, on peut très bien travailler le physique avec beaucoup de répétitions et des exercices spécifiques, avec des mises en place spécifiques qui sont à la fois physiques mais qui permettent lorsque je travaille mes techniques que je me renforce physiquement. Alors, la deuxième question qui nous vient de Belgique, de Biboul. Je m'inscris ici pour mon frère. Il mesure 1m85, il a 13 ans. Il n'a vraiment pas assez de détente. Que faire ? Il précise aussi qu'il suit déjà ton magnifique travail. Ben, écoute, je te remercie en tout cas pour ton compliment. Ça me pousse à faire d'autres vidéos, d'autres articles, etc. Surtout si je sais que ça a pu aider des joueurs. Ben, écoute, c'est une motivation pour moi pour pouvoir continuer. Alors, pour répondre à ta question, Biboul, ta question me gêne un peu. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai déjà répondu à cette question. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il est important que vous alliez voir dans le groupe Facebook. Il y a un onglet sur le côté qui s'appelle maintenant Unité. Avant, ça s'appelait Module. Maintenant, ça s'appelle Unité. Depuis aujourd'hui, d'ailleurs. Et dans Unité, vous allez retrouver des sujets dont j'ai déjà parlé, qui étaient des questions de membres auxquelles j'ai répondu. Et d'ailleurs, le sujet de la détente est abordé. Alors, ta question me gêne un petit peu, mais ce n'est pas de ta faute. Je comprends tout à fait que tu aies cette demande pour ton frère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a que 13 ans. À 13 ans, le développement musculaire n'est pas encore fait. À 13 ans, normalement, la plupart des joueurs n'ont pas commencé leur grande poussée de croissance. Le développement musculaire d'un joueur se fait après la grande poussée de croissance. Il y a des joueurs qui ont déjà commencé leur adolescence à 13 ans. Ça peut arriver. Et donc, leur grande croissance. Chez les filles, c'est déjà le cas. Chez les garçons, pas toujours. La grande poussée de croissance, en général, c'est à partir de 14-15 ans. Mais, il y en a qui sont en avance, il y en a qui sont en retard. Donc, le problème, c'est qu'à 13 ans, il n'est pas développé musculairement. Quand on parle de détente, je te renvoie à ma vidéo sur la détente, qui est ma vidéo la plus vue au jour d'aujourd'hui. Je te mets un petit extrait en même temps. Et j'explique beaucoup de choses dans cette vidéo qui durent 10 minutes. Donc, je ne vais pas rappeler ici. Mais, ça ne devrait pas être une de ses préoccupations. Parce qu'il est trop jeune, il faut qu'il travaille sa détente, mais sans charge. Ça, c'est une évidence. Parce que, justement, il est très jeune. Et, deuxièmement, il faut plus qu'il travaille. Non pas sa détente, mais ses sauts. C'est toute là la différence. Pour être en toute sécurité, parce qu'il a besoin, quel que soit son âge, même s'il était plus jeune, de travailler ses sauts. Parce qu'il y a une technique à avoir. C'est comme travailler sa course. Mais, ce qui est certain aussi, c'est qu'il ne doit pas travailler musculairement pour avoir de la détente. Non seulement, ça ne servirait pas à grand-chose, mais en plus de ça, il va se bousiller les genoux. Parce que ses genoux ne sont pas encore forts. Et puis, il ne faut pas être trop pressé. Ça ne sert à rien. Autant, il vaut mieux qu'il fasse deux heures de dribble par jour que de travailler sa détente. C'est une absurdité de travailler la détente à 13 ans. Il y a tellement d'autres choses à travailler pour être performant en basketball qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, la troisième question de Léo. Bonjour, coach. Merci pour cette superbe investigation pour les ballers. Ma question, alors... Je te remercie aussi pour ton compliment. Ça fait plaisir. Ma question, alors, je veux vraiment progresser dans le domaine du dribble. Je fais 1m90 et j'ai ambition de passer du poste 2 au poste 1. Auriez-vous des conseils et exercices ? C'est dommage, on ne sait pas son âge. Ça aurait pu être intéressant de savoir son âge et aussi pourquoi il veut absolument passer du poste 2 au poste 1. Peut-être parce qu'il sait qu'il ne va plus grandir et qu'il s'aperçoit que les meneurs font tous plus d'1m90 maintenant. On parle des meneurs à haut niveau, hein. avec Kyrie Irving, Stephen Gurie, ils font plus d'1m90. Mon avis sur la question est mitigé. Parce qu'il y a à peu près les mêmes choses à savoir ou à connaître pour les deux postes. Un poste 1 ou un poste 2. Il n'y a pas énormément de différence. Surtout qu'on voit certaines équipes. Je pense notamment à Strasbourg en Pro A qui joue avec deux petits joueurs cette année. D'ailleurs, ce qui est assez rare en Eurocoupe. Je dirais que là, c'est plus un choix de coach. De se dire, je vais faire jouer un joueur pas très grand sur le poste 2. Pour passer au poste 1, il va falloir que tu maîtrises encore plus le dribble. Donc, il faut vraiment que tu sois un expert de chez expert du dribble. Et que si tu joues un coach à l'ancienne. Je dis bien, si tu joues avec un coach à l'ancienne. Ce qui n'est pas dit. Tu peux d'une année à une autre avoir des coachs qui font différemment. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que maintenant, on s'aperçoit par exemple les Warriors, le joueur qui amène le plus la balle de l'autre côté du terrain. Ce n'est pas le poste 1, ce n'est pas le poste 2. C'est green poste 4. Donc, il y a une évolution du jeu aujourd'hui où un joueur capable de porter la balle de son panier jusqu'à la zone d'attaque est capable de mener. Si tu es un coach plus classique, on va te demander plus de leadership. On va te demander de driver l'attaque. On va te demander de ne pas forcément être offensif, mais de faire jouer les autres. Et donc, ce n'est pas lié à la taille. C'est plus lié à tes aptitudes à toi et à ton travail à toi pour devenir meilleur sur le poste 1. Un poste 2, il est certain qu'on lui demande de tirer à 3 points. C'est une évidence. Ça ne veut pas dire qu'on ne demande pas ça aux meneurs. Puisqu'on voit maintenant, les meneurs modernes ont tous un tir à 3 points. Mais le poste 2 en Europe, on lui demande de tirer à 3 points, c'est sûr. Et c'est normalement le joueur le plus performant de son équipe à 3 points. Donc, te décaler au poste 1, si tu es déjà un shooter, c'est une très bonne chose. Tu t'adapteras mieux à la plupart des équipes. Mais voilà. Pour résumer, je dirais que ça va dépendre un petit peu de qu'est-ce que les coachs vont te demander sur ton poste et d'être un peu plus leader et d'être meilleur en dribble que peut-être ce que tu es aujourd'hui. Alors, je prends au hasard la dernière question qui m'a été posée sur YouTube. la question de Béatrice qui m'a posée la question sur la vidéo sur le tir. Et elle me demande lorsque je shoot en baissant ma balle, ça n'entre pas. Pourquoi ? Alors, je ne te vois pas. Je ne vois pas ton shoot. Donc, je ne peux pas être certain de la réponse. Donc, pour tout ce genre de questions, n'hésitez pas à m'envoyer par email, à m'envoyer sur le groupe. Vous pouvez poster votre vidéo sur le groupe pour que tout le monde voit, que tout le monde puisse comparer. Si ça vous gêne, vous pouvez m'envoyer par email. Comme ça, je peux... Mais par contre, soyez prêt maintenant. Je risque effectivement, les prochaines fois, de montrer votre vidéo. Je vous cacherai votre visage. Ne vous inquiétez pas. Je cacherai votre nom. Mais la prochaine fois, je souhaite effectivement répondre en m'appuyant sur des vidéos que vous m'envoyez ou des photos que vous m'envoyez. Bon, photos, ce n'est pas très pratique. Sur un shoot, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas. La prochaine fois, par exemple, je serai très content de vous montrer. Je cherche en même temps Alan, qui souvent poste des choses. Donc, je l'en félicite. Voilà, Alan a publié une vidéo. Tout simplement. Il a dû récupérer le lien YouTube. Je commenterai sa vidéo demain. Donc, en conclusion, envoyez-moi des vidéos. Ça me permettra à moi d'illustrer encore mieux et de bien vous répondre. Prenez le temps de le faire. C'est important parce que je ne vais pas vous raconter de bêtises. Et vous aurez comme ça un conseil d'un coach pro depuis 20 ans maintenant. Pour terminer, je te parle un petit peu de mon actu. J'ai fait deux articles cette semaine parce qu'enfin, j'avais quelques jours de vacances. Donc, j'ai pu consacrer un peu de temps à faire des articles. Je te montre dans cette vidéo comment faire. Tu vas dans apprendre. Dans apprendre, il y a tous les articles que j'ai fait pour être meilleur au basket. Donc, il y a pas mal de choses. J'ai 300 articles et vidéos. Donc, il y a quand même du matos. Et donc, tu as des vidéos sur le côté. Tu as mes articles. Là, j'ai fait un article sur la formation basket. C'est plus sur ma formation à moi que sur ta formation à toi. Mais bon, tu comprendras. Je te lis juste l'intro. Mon métier est de rendre les joueurs meilleurs, de leur donner une bonne formation basket. C'est mon travail en tant que trainer chaque jour. Mais pour atteindre cet objectif, cela requiert pour moi d'être performant dans de nombreux domaines autres que la formation basket. Voilà. Le second article se trouve dans la catégorie mes news ici. C'est un article sur le bitcoin pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une crypto-monnaie. C'est un nouveau moyen de paiement sur mon site web que j'offre en service à mes clients. Je pense être le premier dans le basketball et dans les camps de basket à proposer ce service-là. Voilà. Je te laisse découvrir cet article. Enfin, pour terminer, je serai en camp à Flerce la semaine prochaine dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour terminer pour aujourd'hui, je te laisse sur mon site les camps sont à jour. Tu vas dans l'onglet mes camps ici. Tu verras, en plus, j'ai bien bossé. J'ai fait une nouvelle page avec... il y a les différents camps. Alors ça, c'est sur ordi. Ça se déroule un peu différemment sur... sur... comment ? Sur mobile. Une prochaine, je suis à l'Abbé Flerçois. C'est un camp privé. Tu ne peux pas venir, désolé. Le prochain camp est en avril sur Paris-Orly. Paris-Orly Sud. Bon, il y a toute la liste. Et là, tu vois, j'ai fait un petit truc sympathique avec des petites photos qui défilent de mes anciens camps. Je l'ai fait en deux fois parce que j'ai fait quand même beaucoup de camps. J'arrive au... j'arrive au 28ème, je crois. Je ne sais même plus. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi. Et puis, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ce format de vidéo t'a plu. Donc, j'aimerais bien que tu me le dises dans les commentaires. Pose-moi des questions dans les commentaires comme ça, dès la semaine prochaine, je répondrai à ces questions-là dans la prochaine vidéo. Ce format-là, pour moi, est assez facile et assez rapide. Donc, profitons-en. Pour tout le monde, c'est bien. Donc, le pouce bleu ou le pouce rouge. Si tu n'as pas aimé, tu mets un pouce rouge. Ce n'est pas un souci. Au moins, je saurais et comme ça, je pourrais m'améliorer. Et surtout, tu mets un commentaire avec tes questions et comme ça, la semaine prochaine, je prends en priorité tous les commentaires sur la vidéo sur YouTube pour y répondre. Allez, bosse bien ton basket. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada